Comment vous habiller pour une garden party ? Bonjour, ici Mlle N, révélatrice de votre meilleure image. Alors je suis ravie de répondre à cette question qui m'a été posée par Carla dans cette vidéo puisque c'est une vidéo de saison, je dirais, et c'est vrai que choisir un vêtement pour une garden party va répondre à certains codes vestimentaires que je vais vous expliquer dans la théorie et ensuite je vous montrerai des vêtements de façon à ce que vous ayez des cas concrets ainsi que des accessoires d'ailleurs. Alors tout d'abord, avant que je démarre dans mes explications, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous désirez recevoir mes conseils chaque semaine et plus où je vous livre des astuces, mes confidences, mes secrets pour avoir le meilleur look possible en termes de choix vestimentaires, de couleur, mais également de confiance en soi, de gestion de garde-robe, etc. Eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite en re-cliquant sur la petite cloche. Alors, je dirais que lorsque vous vous rendez à une garden party, il va y avoir trois considérations que vous devez avoir en tête. D'abord, c'est ce qui vous va, bien entendu, ça, on part toujours de cette base-là. Ensuite, il y a les circonstances. Alors, ce que je veux dire, là, par circonstances, c'est qui vous a invité, où ça va se passer, qui est-ce qu'il va y avoir, quel type de célébration c'est, etc. Et ensuite, des généralités que je vais, bien sûr, vous expliquer. Donc, tout d'abord, on va partir des circonstances parce que lorsque vous recevez une invitation pour une garden party, par définition même, ça va se passer à l'extérieur. Alors, évidemment, il peut pleuvoir, donc ça peut se passer sous des chapiteaux, des choses comme ça. Mais c'est un événement qui se passe à l'extérieur, souvent sur l'herbe. Donc, ça va impliquer de devoir faire attention à ses chaussures. Et puis surtout, vous pouvez avoir été invité à une garden party qui va avoir lieu en journée ou une garden party qui va avoir lieu le soir. Donc là, déjà, il va falloir adapter le vêtement en fonction de l'heure, sachant que le soir, ce sera peut-être un petit peu plus habillé, un petit peu plus chic qu'en général la journée. Mais encore que, mais ça, c'est à vous à vous renseigner également. Et puis, votre invitation peut provenir de se faire un petit peu élevé. Ça peut être que vous êtes invité à une fête de fin d'année pour votre travail. Donc, c'est votre boss. Ça va être un peu avec des collègues. Ce sera peut-être un petit peu plus corporate, un petit peu plus chic, je dirais un petit peu plus professionnel, où ça peut être quelque chose de très, très décontracté, avec des amis, donc quelque chose de beaucoup moins formel. Et d'ailleurs, dans les vêtements que je vais vous montrer, je vais partir de tenues qui sont assez informelles, mais qui répondent quand même au code de la garden party pour aller vers des choses beaucoup plus habillées, beaucoup plus chic, etc. Alors, ensuite, concernant, donc, je répète, on part de toujours ce qui vous va bien en termes de couleur, en termes de forme, en termes de style. Deuxièmement, vous allez adapter ça donc aux circonstances, jours, soirées, très décontractées, beaucoup plus formelles, on va dire, entre guillemets. Et puis, troisièmement, il va y avoir des codes que l'on retrouve plus dans les garden parties de manière générale. Ça va être par exemple le choix des couleurs. Il est assez rare que, pour une garden party, on se vêtisse de tons sombres. En général, on va aller vers des tons pastels. Il y a de la lumière, c'est l'été, souvent, on est plus ou moins bronzé. Donc, couleurs pastels, assez facilement associées à ce genre de circonstances, mais aussi, véritablement, des couleurs vives, étant entendues, bien entendu, qu'elles vous aillent bien. Mais pour moi, une couleur vive, c'est pas forcément une couleur criarde et pétante. Une couleur vive, ça peut être, comme je vais vous en montrer tout à l'heure, une couleur qui est une vraie couleur et pas simplement du blanc, du beige, du marron, du noir, du marine et des couleurs comme ça, qui sont ce que j'appelle des tons neutres. Donc, voilà pour la partie couleur. Et pour la partie matière, je vous encourage à privilégier des matières naturelles, du lin, du coton, de la soie, mais des matières nobles parce qu'il fait chaud, on transpire et on n'est pas super bien. Donc, des matières synthétiques, polyester et compagnie. Ou alors privilégier, je dirais, des mélanges où vous avez une dominante réellement de fibres naturelles. Donc, voilà. Maintenant, cela étant posé, et bien, comme je vous ai dit, je vais d'abord commencer par des vêtements, je dirais, assez décontractés. Donc là, par exemple, je vous ai sorti une jupe en lin et je vous l'ai, par exemple, assorti à son t-shirt comme ceci. Donc là, vous voyez que c'est quelque chose de très décontracté. Et avec ça, alors puisque, évidemment, dans la garden party, il y a une caractéristique, c'est que quoi qu'il en soit, vous n'allez pas pouvoir porter de talons aiguilles, de talons hauts parce que vous allez vous enfoncer dans la pelouse, évidemment, ou vous allez faire des trous et puis sur l'herbe, ce n'est pas très stable. Donc là, avec une tenue comme ceci, si vous êtes platé par des tons froids, vous pouvez aller vers des petits baskets, mais sans aller vers la basket, vous pouvez très bien, par exemple, opter pour une espadrille avec un petit talon compensé comme ceci. Outre la jupe longue, qui va être particulièrement appropriée pour ce type de tenue, on peut également, puisque la garden party est quelque chose qui se prête énormément aux grands motifs floraux, etc., ou aux petits motifs, mais en tout cas, des fleurs, des imprimés, des feuilles, des animaux, ce genre de choses-là. Donc là, je vous ai pris, par exemple, parce que c'est aussi un super choix d'aller vers un grand pantalon ample, donc là, on est dans quelque chose, comme je vous ai dit, d'assez décontracté. Pourquoi donc ne pas l'associer, par exemple, à un petit gilet comme ceci, un petit débardeur plutôt en tricoté, en maille, ou bien pour quelque chose d'un tantinet plus chic que vous allez, par exemple, porter avec un nouveau, voyez, c'est un sandal compensé, ceci. Donc, voilà, là, on a une petite blouse, un petit top comme cela. Ensuite, autre possibilité, c'est d'aller, voyez, je reste toujours dans ce pantalon ample dont, voyez, motifs un peu exotiques comme ceci, que là, j'ai associé, par exemple, à ce petit débardeur, comme ceci. Et là, on peut, par exemple, le porter. Alors, voyez, à nouveau, je reste pour l'instant encore dans ce type d'association avec ces sandales compensées. Autre possibilité, vous allez aussi pouvoir vous diriger vers la combinaison. La combinaison, ce sera tout à là, vous allez voir, je vais vous en montrer une beaucoup plus habillée. Là, on est encore, voyez, dans un tissu. Alors, caractéristique de la garden party, je dirais, c'est qu'on est en général dans des choses très fluides, un petit peu amples comme ceci. Voilà, donc, bien entendu, là, on est dans quelque chose de ample, de fluide, de léger et on peut, par exemple, porter ceci avec ça. Autre possibilité, vous pouvez opter pour le bermuda. D'accord ? Bermuda, que là, je vous associe, par exemple, avec ce chemisier. Et là, c'est quelque chose que vous pouvez, par exemple, porter avec des ballerines. Et pourquoi ne pas porter, voyez, ce petit ensemble, puisque quand on est dans une garden party, on va tenir des verres, des assiettes, des serviettes, etc. Donc, l'idéal, c'est plutôt d'avoir, donc, un petit sac que vous allez porter, comme ceci, en bandoulière. Donc, voilà, cette option, ici, pour ce bermuda, avec cette petite blouse. Mais, si vous avez des jolies gambettes et que votre âge vous le permet, on peut tout aller, on peut tout à fait aller vers quelque chose de beaucoup plus court. Donc, là, par exemple, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement, je suis tout simplement allé vers un ensemble tout blanc. Et si le soir, par exemple, il fait un petit peu frais, pourquoi ne pas rajouter une veste saharienne, comme ceci, qui est en lin, dans ce cas-là. Et là, vous avez un ensemble blanc, vous voyez, comme ceci. Et là, pourquoi ne pas aller vers ces chaussures compensées, comme ceci. Donc là, on est dans de la paille, comme ça. Et là, aucun problème, pas de trou dans la pelouse, vous allez être super à l'aise. D'ailleurs, si vous avez envie de garder cette option de short, toujours la veste, mais que vous voulez remplacer le t-shirt par quelque chose d'un petit peu plus habillé, eh bien, il y a aussi la possibilité de mettre cette petite blouse, comme ceci, en dessous. Ensuite, je ne vous en ai pas encore parlé, mais c'est vraiment la reine de la garden party. C'est la robe, évidemment, puisque là, c'est fluide, c'est ample, il y a de l'air qui passe, on est super à l'aise, etc. Et là, la première robe que je vous montre, qui est donc une robe en crépons, donc, vous voyez, encore assez décontractée, comme cela, longueur un petit peu longue, comme ceci. Donc, ça, c'est une option. Ensuite, vous allez également avoir ce type de robe, vous voyez, qu'on peut très bien porter, par exemple, avec des lanières, comme ceci, donc, talons plats, petites sandales à lanières, et voilà. Autre possibilité, donc là, on est dans des choses vraiment minuscules, comme vous pouvez le voir au niveau des épaules. Vous avez également, bien entendu, la robe, la robe un peu bohème, comme ça, blanche, qui vraiment, là, va tout à fait dans ce genre de circonstances. Et pourquoi ne pas porter également cette robe avec ce type de petites sandales, comme ceci. Maintenant, on va se diriger vers des robes un tout petit peu plus habillées. Autre possibilité, voilà, une robe comme ceci, petite fleur, comme ça, qu'on peut tout à fait aussi porter, par exemple, avec le même type, vous voyez, d'accessoires, ou bien ceci, par exemple. Et puis, maintenant, on va changer un petit peu de registre. On a commencé par du lin, des choses très décontractées, etc. Là, on va aller dans quelque chose de plus chic. Et là, on va donc aller, je vous présente, par exemple, eh bien, cette combinaison, voilà, très chic, très habillée. Et ce n'est pas parce que c'est l'été que des fois, on n'a pas un petit peu froid. Donc, à ce moment-là, peut-être prévoir un petit gilet pour mettre avec, ou bien quelque chose que vous pouvez également tout à fait faire dans votre garden party, c'est, si le registre vestimentaire de la tenue s'y prête, c'est pourquoi ne pas nouer un petit pull comme ça, un petit sweatshirt sur vos épaules. Et là, vous voyez, on pourrait très bien, par exemple, associer ce type de tenue avec ces petites sandalettes. Donc, privilégier des sandalettes un peu habillées avec des strass, avec des franges, avec des perles, avec ce genre de choses-là. Autre possibilité, on reste dans la version jupe-pantalon, ce serait d'aller vers ce type de jupe que je vous associe là, par exemple, de cette façon-là. Voilà. Autre possibilité. Autre possibilité aussi, toujours en restant dans un registre assez habillé, si évidemment vous êtes flatté par des tons chauds, eh bien, vous allez avoir, pourquoi ne pas créer, vous voyez, un ensemble entièrement doré, comme ceci, que vous portez avec des chaussures dorées également. Et je vais essayer de vous faire la combinaison. Pourquoi ne pas associer à ce moment-là ? Vous voyez, un petit sac en paille, comme ceci, voilà. Et si, à la limite, vous aviez envie de mettre quelque chose sur vos épaules, eh bien, voilà comment vous pouvez vous créer un très beau look pour cette belle garden party, comme ceci. Et puis, maintenant, on va aller dans la couleur. On va quitter les robes un tout petit moment, de façon à vous montrer un très bel ensemble pantalon qui, je trouve, serait particulièrement approprié pour une garden party. Sauf que, au lieu de le porter, donc, avec une veste, eh bien, pourquoi ne pas le porter, vous voyez, de cette façon-là, avec cette espèce de caraco à volant, comme ceci. Et à ce moment-là, vous partez vers, là, je vous ai choisi ce type de chaussures, mais si vous êtes particulièrement grande, vous pouvez tout à fait rester à plat, comme ceci, voilà. Et puis, je vais revenir dans les robes, puisque, là, je vous ai montré quand même un certain nombre de robes longues, mais ce n'est pas obligé. Véritablement, vous avez le choix, voilà, une super robe style garden party, comme ceci, dont version courte, ou version longue, donc très belle, très fluide, très colorée, ouverte, comme ceci, voilà. Et puis, autre type de robe, assez habillée, assez, je dirais, appropriée également. Donc, voilà, super robe, comme ceci. Et puis, s'il est véritablement quelque chose dont il ne faut pas se priver pour votre garden party, ce sont des accessoires. Donc, il y a des choses que vous n'allez pas oublier, comme, par exemple, bien sûr, des lunettes de soleil. Je vous ai aussi pris, alors, attendez, je vais peut-être d'abord finir avec ça, parce que, là, je suis un petit peu encombrée de partout. Voilà. Mais, quelque chose que vous n'allez aussi certainement pas oublier dans la garden party, c'est un chapeau, que ce soit sous forme de, un petit peu, borsalino, comme ceci. Mais, ce qui est aussi magnifique, à part ça, vous pouvez mettre une fleur dans les cheveux, hein, si vous n'aimez pas les chapeaux ou si vous savez que vous allez être à l'ombre, comme ceci. Mais, s'il est un chapeau, je trouve, qui est particulièrement approprié au garden party, c'est la capeline. Voyez, si je vous sors, par exemple, imaginez que vous vouliez vous faire un total look jaune, comme ceci. Vous mettez cette robe avec ce chapeau et puis, vous sortez votre petit éventail, comme ceci, et vous avez un magnifique look, je dirais, en total look tout jaune. Moi, en tout cas, je suis fan, je trouve que c'est très beau. Mais aussi, voyez, vous vous souvenez, avec la tenue dorée que je vous ai montré tout à l'heure, on pourrait tout à fait imaginer ce genre de lunettes de soleil avec cette capeline par-dessus. Donc, chapeau, lunettes de soleil, éventail, comme ceci, fleurs dans les cheveux, petits sacs en bandoulière. D'ailleurs, au niveau des sacs, il y a aussi quelque chose qui est particulièrement approprié, ce sera donc tous les sacs à nosiers, tous les paniers, comme ça, ce sont vraiment des choses qui seront appropriées pour une garden party. Et puis, au niveau des colliers, ne vous privez pas, cette fois-ci, des sautoirs, donc privilégiez véritablement des choses assez longues, étant entendu, bien évidemment, que l'encolure de votre robe, de votre blouse ou de votre veste s'y prête. Voilà, alors, j'ai essayé de couvrir sous forme de shorts, de bermudas, de sariennes, de pantacours, de pantalons amples, de lin, de soie, de coton, de robes courtes, de robes longues, de chaussures, donc qui se prêtent à l'herbe, toutes les possibilités qui vous accompagnent pour rayonner au cours de votre garden party. Je serai curieuse d'ailleurs de savoir comment, si déjà vous allez à des garden parties, comment vous vous habillez pour ces garden parties ou si vous avez des questions, si vous hésitez, je serai heureuse d'y répondre. Et merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos, donc merci à vous Carla. Et si vous n'avez pas encore téléchargé, et bien le cadeau de bienvenue qui accompagne cette vidéo, puisque là nous avons évoqué les dress codes, et bien je vous ai créé un document sur l'art du dress code que vous allez pouvoir télécharger, il est dans la fiche i comme info ou dans le descriptif de la vidéo. Et bien sûr, si vous avez envie d'aller plus loin, et bien vous avez l'accompagnement de Mademoiselle M qui va vous permettre de découvrir justement vraiment tous les secrets de l'art des dress codes, mais pas que, c'est-à-dire ce qui vous va bien, les couleurs, les formes, le style, le maquillage, les accessoires, la coiffure, etc. Et ça c'est un accompagnement de 5 mois que vous allez aussi pouvoir découvrir dans la fiche i comme info ou dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà ce que j'avais envie de vous raconter par rapport à ces garden parties. Amusez-vous bien, profitez bien de ce balété. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye !